L'année dernière, le Petit Paumet, guide lyonnais désormais érigé en institution locale, avait connu une mini-polémique en citant dans ses pages le tueur en masse norvégien Anders Brevik. Cette année, ce n'est plus de l'égarement. Même le terme de dérapage n'est plus à l'ordre du jour et le Petit Paumet, bardé des graphismes et des couleurs bondescentes du marketing dynamique, fardé jusqu'au collet du sourire publicitaire de ses rédacteurs en marinière, vient de sombrer dans le gouffre méphitique du racisme, de la xénophobie et du dénigrement social. Voilà le bon côté des réseaux sociaux. Lorsque les boucliers ont matière à se lever, ils se lèvent plus vite, l'indignation y est plus nette, plus instantanée. Elle a d'abord germé à propos de l'article concernant l'auberge de jeunesse HO 36 à la Guillotière. Je cite Les rédacteurs aiment à se définir comme des petites canailles, tendrement insolentes, flirtant avec l'humour et le bon goût. Sauf que non. Ici, les propos sont clairs. Arabe égale fuite, blanc égale bonne pioche. Et le communiqué de presse publié dans la soirée par la rédaction du guide avançant une phrase ambiguë et une probable mésinterprétation des lecteurs montre l'immense déconnexion de certains de ses élèves avec le reste de la société. Il démontre également que si le talent marketing tourne à bon régime, celui de la gestion de crise reste à travailler. Un article, c'était déjà trop. Mais le net a continué à lire et ce fut la catastrophe, l'éboulement et la nausée. L'article à propos du bar à chicha Emirate Lounge, où se mêlent terriblement islamophobie, sexisme et vulgarité. Celui qui évoque le pub Elephant and Castle, mixant anglais et irlandais dans un mecsac de rousseur et d'alcoolisme. Une critique du restaurant vietnamien Petit Grain, dans laquelle le rédacteur compare le goût explosif des bobounes aux bombes tombant sur Hanoi en 1972. Et cerise sur le cupcake de fiente, L'attaque personnelle visant Grégory Cueilleron, chef du restaurant 5 mains, est né sans avant-bras gauche. Je cite « Comme quoi on peut être manchot sans avoir à faire la manche dans le métro ». En feuilletant, j'ai même pu constater, page 14, la fierté des rédacteurs à partager les critiques écartées pour cette édition 2020. Je cite « J'ai les doigts, gras, mais je ne m'en plaindrai pas. Contrairement aux Éthiopiens, j'ai de l'eau pour les laver. » Au-delà du racisme, du sexisme, de la xénophobie déjà intolérable, ces saillies et studentines et plus nauséabondes que drôlatiques ont un point commun. Le dénigrement du plus pauvre. Qu'ils soient victimes de la guerre et de la misère lointaine, comme l'Éthiopien, le Vietnamien, ou compressés dans celles de nos quotidiens, mendiant dans le métro et habitant des quartiers populaires, Je conseillerais vivement aux étudiants ayant rédigé ces articles d'aller découvrir le vrai monde, de rencontrer les peuples et les communautés avant de terminer leur déformation professionnelle qui ne les mènera à voir le monde qu'à travers le prisme des lentilles marketing ou par-dessus les remparts de leur petit précaré hors sol appelé pompeusement « business school ». Mais une question se pose. Comment de telles horreurs ont pu passer la rédaction, la relecture, la mise en page et être imprimé et diffusé à 200 000 exemplaires sans interpeller un seul esprit ? Les étudiants sont-ils seuls à décider ? Dimanche, M. Chtioui, directeur de l'EM Lyon, a très vite réagi en déclarant la tenue prochaine d'un conseil de discipline. Mais c'est bien trop facile. D'une part, parce que les faits relèvent du pénal et qu'il convient, au-delà de la cuisine interne de cette école d'élite, que l'affaire soit présentée devant la justice. D'autre part, cette déclaration tend à désigner comme seul responsable des étudiants, or cela ne peut décemment pas être le cas. Jamais on ne laisserait des étudiants publiés sans contrôle à 200 000 exemplaires. J'ai donc feuilleté le petit paumet en quête d'informations et là, bingo ! Dans les remerciements, au paragraphe production, je cite Merci à Maître Besse d'avoir guidé notre plume pour qu'elle frôle toujours la ligne sans jamais la dépasser. Aïe ! Plutôt manqué les enfants, non ? Je continue l'enquête et passe sur le paragraphe trésorerie. Merci et bravo à Maître Besse, Dérien, etc. du cabinet Besse Sauvageau et Associés. Diable ! Le petit paumet a donc été conseillé par un cabinet juridique. Il me semble intéressant d'avoir l'avis de ces gens-là sur l'affaire. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Cette chronique sera envoyée sous forme de plainte au procureur de la République de Lyon et je suis persuadé que dans un pays si soucieux de ses valeurs républicaines, l'immonde ne passera pas qu'en conseil de discipline. Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada